L'incubation, cette initiative du projet des filles qui a offert à plus d'une soixantaine de jeunes l'opportunité d'accéder à l'encadrement de proximité de mentors a constitué un lieu de formation complémentaire orienté vers le renforcement des compétences des jeunes en cursus formel de formation. Les compétences de gestion renforcent les chances de succès de l'initiative entrepreneuriale. Le projet des filles a été financé par l'Union Européenne. Nous sommes juste dans le cadre d'un APO avec l'UXDEV et il est porté par l'ONG Eclodio et l'ONG Cosme. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est un peu par rapport au financement qu'on a eu à octroyer à chacun des jeunes. Parce qu'après le processus d'incubation, il a été prévu que chacun des jeunes reçoive un kit. Donc nous, nous ne l'appelons pas un financement, mais juste un kit de démarrage. Ce qui permettrait à chacun des jeunes de pouvoir démarrer son activité afin de développer l'activité jusqu'à avoir une grande entreprise. Et nous sommes là pour suivre ce qui a été fait, un peu pour une petite capitalisation. Donc avoir des témoignages des jeunes qui ont été financés, quel est leur ressenti, chacun d'entre eux, comment est-ce qu'il voit la chose, comment est-ce qu'il a vécu dans l'incubation jusqu'à nos jours. Et après avoir reçu son kit de démarrage, comment est-ce qu'il s'y prend, est-ce qu'il pense que ça peut aller de l'avant, est-ce qu'il va y réussir. Donc quel est son ressentiment par rapport à ça et ses prospections dans l'avenir. Au surplus, l'autre avantage de l'incubation tient au fait qu'elle a permis à la génération de ressources que le jeune entrepreneur peut mettre en contribution dans le financement de son entreprise personnelle. Nous accompagnons les jeunes qui sont sortis dans les centres de formation professionnelle de la casse naturelle vers l'insertion. Ensuite, on a accompagné les autres jeunes, on les a mis en incubation qui sont en nombre de 64 dans les volets de l'agriculture, de l'arboriculture, de l'agriculture et aussi du maraissage. Parmi les trois fermes, il y a deux corps qui sont sortis. Maintenant, nous sommes en train de les installer pour leur donner leur financement. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus faire un suivi pour voir leur réalisation depuis le début de leur installation. Nous allons commencer par le jeune Aliou Diallo, qui est là à côté, pour voir ce qu'il a débuté depuis le début de son installation. Ce jeune Aliou Diallo, qui est basé à Bignonna, n'a pas perdu de temps. Après son incubation, il est en train de mettre en œuvre des compétences acquises sur un espace familial en attendant de lancer son propre entreprise. L'incubation à Al-Badar, dans le département de Compton, ça nous a servi à beaucoup de choses. Ça nous a servi à comprendre exactement ce qui se passe sur la terre et sur les plants. Parce que la formation seulement à l'école ne s'utilisait pas. Et à partir de là, on va commencer à faire nos incubateurs nous montrer qu'est-ce qu'un plant, qu'est-ce qu'une pépinière, comment on produit. Donc ça, c'est une surprise pour nous. Et aussi notre sortie, que ce soit l'Isra, ou aussi d'autres fermes, le Jérôme Diandi. De même temps, c'est des études, qui sont très bénéfiques pour nous. Ça nous a permis de beaucoup apprendre. Tu vois, donc vraiment, plus l'occupation, pas vraiment, c'est mieux que de les remercier. Parce que ça a beaucoup beaucoup de choses, on a fait six mois avec ces gens-là, donc vraiment c'est génial. Et c'est ça qui m'a appris aujourd'hui, de voir mes plants, s'il y a des problèmes, je peux les détester. De grands centres d'incubation ont été identifiés dans les régions de Jigien-Soré-Sédiou. Plusieurs autres jeunes qui ont bénéficié de la portée du projet Défi, et qui jouent le rôle de facilitation du passage de la formation professionnelle et technique à l'apprentissage vers l'emploi durable, ont bénéficié de cet accompagnement dans ces centres d'incubation. Parce que le processus d'incubation, comme nous l'avons dit, le projet Défi à Mandonnet, au fur du temps, n'était pas là pour créer des pépinières. Mais on a dit, ils ont senti que le gosin était là, ou c'était juste pour relever cette filière qui s'appelle agri-élevage. Ils ont mis en place des pépinières, trois pépinières, une pépinière à Sédiou, une pépinière à Jigien-Soré, une pépinière à Dépas-Mobignan, et précisément à Cafontine, dans l'Albada. Donc nous avons passé un processus de sélection des jeunes. Chacun de part vraiment sa filière, qu'il veut vraiment se spécialiser. De tout cas, on les avait emmenés en incubation dans les femmes pendant six mois. Souleymane Djemé, un jeune de Bignonna, très fier des opportunités offertes par le projet, se dit déterminé à montrer que c'est bien possible de rester et de réussir au Sénégal. Je vous remercie beaucoup de nos partenaires, l'Union Européenne, l'UNZE, je vous remercie beaucoup de projets, des défis. Je vous remercie beaucoup de nos formations, je vous remercie beaucoup de nos partenaires. Maintenant, je vous remercie beaucoup de nos partenaires. En ce moment, l'Europe a été très bien. Oui, je vous remercie beaucoup de nos partenaires. Je vous remercie beaucoup de projets, je me remercie beaucoup de nos points. A quelques mois, on a commencé à faire des vidéos. Quand je vous remercie beaucoup de livres, je vous remercie beaucoup de nos partenaires. Je vous remercie beaucoup, et j'ai une éolée pour mes enfants. De nos éolées, nous sommes remercions, ne trouvantes pas les livres? Non, nous sommes remercions depuis la formation des lycées agricoles. Je suis née pas de formation à l'école de la maison, mais je n'ai pas de formation. Mais c'est possible à l'école d'un homme d'immigrés. Il y a de l'école d'un homme, et il faut que l'éloignent. Vous ne deviez pas être en train de se faire ? Oui, c'est un éloignement de cette vie. Vous ne deviez pas être en train de se faire. Vous êtes en train de faire un éloignement au sein du monde? C'est ce qu'on vient de visiter Trichyde. Jusqu'à avoir 2 000 points. Et ces 2 000 francs, quand tu l'évalues, il va se trouver à 2 millions. Et ce prix d'incubation, juste pour les jeunes, c'est juste pour se renforcer en capacité. Parce que nous avons senti qu'au niveau des écoles, tout ce qu'ils ont appris est très petit. Par le temps qu'ils ont imparti est tellement petit, ils font beaucoup plus de théorie que de pratique. Et l'incubation, c'est faire beaucoup plus de pratique que de théorie. Et aujourd'hui, ces jeunes, aujourd'hui, qui sont tentés de s'implanter, c'est ça, c'est dans le cadre de la création d'employabilité. Et je remercie l'Union Européenne, je remercie à sa fois via le projet de défi et au linge éclosur. François Colly, c'est le nom de ce jeune qui s'est, lui, engagé dans l'éleveur sport sain. Il a, lui aussi, bénéficié d'un encadrement soutenu dans les centres d'incubation. Son action, grâce au projet de défi, est prometteuse, a-t-il soutenu. Je suis très content parce que, du coup, c'est mon rêve de créer une propre entreprise pour ne pas être dépendant de quelqu'un et aussi pour être libre. C'est ça que je veux. Et puis voilà, ils m'ont donné les points, je suis content. Donc, je ferai tout pour que mon entreprise se développe et que je pousse à créer de l'emploi, donner de l'emploi aux jeunes aussi, pour qu'ils puissent travailler dans mon entreprise. Oui, il est sur le point de voir le jour. Bien vrai, tout commencement est difficile, voilà. Donc, je rencontre pas mal de difficultés, voilà. Ensuite, j'ai pas assez de temps aussi pour l'école parce que je fais beaucoup d'activités. Il y a le maressage. Oui, c'est prometteux. Je dirais que même très prometteux parce que moi, j'y tiens beaucoup. Oui, c'est mon rêve. Parce que moi, j'aime, 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 j'aime l'élevage. Voilà, c'est pour cela que je me suis lancé dans cette activité-là. Les filles aussi sont au cœur de cette expérience révolutionnaire. Il s'agit de Riyama Boyan, trouvée à Souel, village de l'arrondissement de Sindian. Et de Maïmouna Djeyou, trouvée ses ailes à Kataba 2, c'est dans l'arrondissement de Kataba 1. Ces jeunes filles engagées dans l'élevage ont réussi une prouesse. Une brillante réussite dans cette première phase d'expérimentation avec une maîtrise des techniques qu'un élevage est en vente. Tout d'abord, j'avais passé une formation six mois à Gigan Social, Jérôme Djambi. Après, j'étais là un incubateur, un éleveur comme aviculture, comme des pondeurs. Mais on a fait là-bas six mois. Après les six mois, ils ont donné un financement qu'on peut démarrer, comme petit démarrage quoi. Après, ils ont financé aux... j'avais 73 poussins. Et... L'aliment, pour l'aliment, j'avais deux sacs d'aliments de démarrage, deux sacs de croissance et une sac de finition. Pour les mansoirs, j'avais trois mansoirs qui sont gros et deux mansoirs qui sont petits. Pour les abreuvoirs aussi, j'avais deux gros abreuvoirs et deux petits abreuvoirs. Et pour les vaccins aussi, les médicaments, ils m'ont donné trois sacs pour les traiter. Bien sûr, j'ai... Oui, euh... Par rapport ici, ce qu'on... Nous, si tu travailles un peu, tu peux gagner beaucoup de choses. Comme par exemple, petit démarrage là. Je peux encore augmenter plus d'efforts pour augmenter le nombre de poussins aussi, agrandir aussi mon plaie. Le domaine, comme je l'ai dit, si par exemple, moi, si je continue comme ça à élever mes poussins, Je peux dire que... Oui, j'ai un autre espace, un autre espace encore là-bas. Oui, si j'ai beaucoup... Si je... S'améliore, si ça améliore, petit à petit, je veux être orientée là-bas pour agrandir mon entreprise. Je veux faire des... Je veux élever des moutons, des chèvres, des bœufs, même aussi de l'arbre culture. Je peux faire là-bas, oui, planter des arbres. Dans cette zone, dans cette commune de Suelle, parmi les jeunes que nous avions incubées, elle est la seule. Et c'est une fille, qui était ma battante, qui a su gérer vraiment au niveau de l'incubateur, c'est Jérôme. C'est-à-dire qu'elle avait géré presque les sources financières. Maintenant, en ce que je me suis dit, la famille s'est vraiment engagée à l'accompagner, à l'accompagner à l'accès à la terre. Et là, on a un domaine qui dépasse même 2 hectares, qui est juste tout près du système de Suelle. Donc, le fait de leur faire démarrer, c'est juste pour les faire quand ils vont gagner des revenus et à les menacer progressivement dans leur parcelle. Et donc, c'est tellement important aujourd'hui de voir une fille de ce genre, célibataire, de s'engager dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, au niveau de l'incubation, elle avait suivi les poulets pondeuses. Mais nous avons senti qu'avec les poulets pondeuses, ça va traîner jusqu'à 6 mois avant de pouvoir gagner des revenus. Nous avons demandé maintenant de pouvoir démarrer avec les poulets de chair, parce que les poulets, c'est juste 45 jours. Pendant ces 45 jours, elle va déjà commercialiser. Et alors, je ne sens pas qu'elle a vraiment une mortalité au niveau de ces 713 poulets qui sont là. Ils sont tous aujourd'hui vendus. Ils sont tous vendus aujourd'hui. Et quand tu fais vraiment le cumul de ces 713, elle dépasse presque le kit qu'on lui avait donné. Et c'est ce qui va lui permettre d'agrandir, d'augmenter encore. Parce que ces poulets que nous avons mis en place dépassent la capacité de 100 poulets, avec les 173. Et maintenant, la prochaine commande, elle va encore augmenter jusqu'à 100 ou 120 ou 150. Et au fur du temps, c'est ceux qui, à part de ça, vont lui permettre de pouvoir installer sa propre femme. Qui est déjà mis en place. Voici le poulets que nous avons fait aujourd'hui. C'est de faire comprendre aux jeunes, même en étant une fille, tu peux me réussir. Et le mot « techifi » qui résume tout ça, à part de chez soi, tu peux réussir chez soi. Donc c'est ce que l'on dit à Closio, à se comprendre, et mettre en place ce processus d'incubation des jeunes. Et maintenant, aujourd'hui, regarde, il n'y a plus de poulets. Il y a ces poulets qui sont là, qui sont déjà pré-achetés. Ils ont déjà achetés. Et dans toute cette commune de Suel, je ne vois pas quelque part où il y a vraiment un poulets. Donc si vraiment elle met des efforts, c'est qu'elle va gagner de marcher ici. Je ne vois pas quand même d'un poulets. Je ne vois pas pourquoi ils sont là. Je vois que c'est un poulets qui sont très important. Je vois que ce sont des avantages. Je vois que ce sont des avantages pour tous les personnes qui sont là. Et c'est une personne qui est là. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants qui sont très intéressés. Ils ont des enfants qui sont là pour moi. Je vois que c'est un poulets. Je vois que c'est une incubation. Je l'ai travaillé pendant 4 mois. Je l'ai travaillé pendant 4 mois. Je l'ai travaillé pendant 4 mois. Le dessert, le pondeuse et le massage. J'ai travaillé pendant 4 mois. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de problèmes avec notre patron. Je l'ai travaillé pendant 4 mois. Depuis que je l'ai travaillé, je l'ai travaillé pour commencer à travailler. Je l'ai travaillé dans la maison. Je l'ai envoyé 67-68 poussins. Je l'ai installé. Je l'ai installé. Depuis que je l'ai installé, il y a quelques jours, j'ai eu 2 mortalités. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. 65 de la Diaye. Mais tous les autres ont été créés. 65. Je l'ai acheté. Je l'ai envoyé 5 sacs d'alima. Je l'ai acheté. Je l'ai arrêté. Je l'ai making sure deر. Je laissais. Je l'ai envoyé leνε. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé de la maison. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Pour le moment, il y a des vétérènes qui sont arrivées à Thiers. Ils sont venus à travailler tous les jours. Ils ont été rencontrés dans le quotidien. Il y a des gens qui sont tous les jours. La famille a un peu de mares et les familles. C'est ce que je veux dire, souvent c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vraiment, j'avais acquérir beaucoup d'expériences là-bas. Au niveau de l'alboriculture, même le maressage aussi. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai fait pour moi. Ils ont été faits avec Mendy. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. J'ai eu l'amour pour faire l'agriculture. J'ai eu l'amour pour faire l'agriculture. Ils sont là pour me dire que je veux dire que je veux dire. Les gens pourront continuer de travailler. Je l'ai fait de passer les thèmes en train de s'ébrouiller. Moi, j'ai vu que je veux dire que je ne veux pas. Mais au final, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire pas. Je ne peux pas dire que je veux dire. Je ne peux pas te faire chanter les thèmes. Je veux dire qu'ils qu'ils puissent aller en train de me donner des thèmes. M. Duc, tu as l'impression qu'il y a des pépinières d'orange et des pépinières d'orange. Il y a des pépinières d'orange. Il y a des pépinières d'orange. C'est beau. Quand j'ai un commandé pour que je vis-à-vis de Saint-Louis, je te laisse de l'embré. Je pense que tu peux en faire ce que j'ai fait. Je ne vais pas avoir les enfants mais je ne vais pas le faire. J'ai fait mon domaine pour que je puisse venir me visiter de la ferme. Tu es content pour lancer ta propre ferme. Oui, c'est ce que j'ai fait pour moi. Tu as l'impression d'être paré. Oui, Inchallah. C'est ce que j'ai dit que j'ai commencé ici. Parce que je ne pouvais pas faire de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux dire à mon jeune homme? Oui, je veux lancer mon jeune homme. Je veux dire que l'adouna, c'est un gars qui vient de retourner à l'agriculture. Je veux dire que l'adouna, c'est un gars qui vient de retourner à l'agriculture. On ne sait pas que la terre ne m'a pas. Et c'est vrai, la terre ne m'a pas. L'expérience que j'ai eu à apprendre chez Asagnan m'a permis de démarrer mon exploitation. Il y a une cohérence dans le processus d'incubation qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à mettre en place des cultures, à mettre en place une exploitation dont je ne pensais pas à faire. Donc l'incubation m'a permis aujourd'hui d'expérimenter les connaissances que j'ai eu à acquérir c'est Asagnan, dans la ferme d'Asagnan. Et ça c'est grâce au projet Défi ? Défi et à l'ONG Éclosion. Et aujourd'hui quelles sont les ambitions, les orientations que vous voulez donner justement à vos projets à venir ? Donc les orientations que j'aimerais faire. Ici c'est, ma ferme d'abord c'est, c'est la collection du cuivre. Ça s'appelle la collection du cuivre. Donc j'aimerais faire des pépinières et progressivement aussi mettre des plantes qui, au processus de l'année, vont me permettre de récolter différentes espèces ici. Parce qu'il y a les agrumes, il y aura des agrumes, il y aura des manguiers, il y aura des anacardiers et les espèces forestières aussi. Vous avez vu le Dita, le MAD, etc. Il y a beaucoup d'espèces forestières qui sont là. que je vais aussi multiplier pour aussi faire bénéficier aux autres. Donc aussi pour, la population aussi va bénéficier de ce que j'aurai à récolter ici. Un objectif d'abord, ma première récolte m'a permis de me présenter à la population. La population m'a connu, est en train de me connaître à base de cette production. Donc aussi, avec les échanges que j'ai, j'ai fait avec la population en matière de production, ça m'a permis d'améliorer la production en même temps. parce que la population, par rapport à ce que l'Ottawa nous a dit, le produit, il faut bien faire des produits de qualité. Et à base de la qualité que la population va apprécier et au fur et à mesure, va vous demander aussi leurs besoins. En fonction de leurs besoins aussi, ils vont solliciter de faire tel ou tel élément pour nous satisfaire, nos besoins, nos désirs. Et c'est ça que le piment n'était pas très piquant au début et ils m'ont demandé de mettre la matière organique. Et j'ai amélioré et ça passe. J'ai fait, j'ai réussi. C'est beaucoup, j'ai beaucoup réussi. Même les gens m'ont demandé comment tu as fait tes poulet là. Mais regarde, il m'a plaidé. Les autres me demandaient si je lave ça. Je dis non, non, je ne lave pas, il m'a plaidé là. Parce que ce sont tellement proches, ce sont des différences quelles que les autres, les autres poulet. C'est à cause de la pratique. Donc c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Aujourd'hui, vas-y. Il y a beaucoup davantage sur ça. J'ai même des problèmes ici pour vendre. Beaucoup de gens, on veut des poulet, mais tout est terminé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes camarades? Je veux dire à mes camarades de faire cette formation. C'est beaucoup avantageuse. Mon projet, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Parce qu'au début, moi, je ne travaille pas. Des fois, je pars au sein pour cesser des bois pour vendre. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé. C'est 7 poulairs-là. Ils ont beaucoup fait pour moi. L'objectif, c'est que tu crées ton entreprise. Est-ce que tu es en train de penser à avoir un domaine pour implanter ton entreprise et employer des gens qui vont bénéficier justement de l'entreprise? Oui, je veux avoir ma propre entreprise et amener des gens pour qu'ils travaillent ici. D'accord? Bon, moi, je m'appelle Moussam Mané. Je suis de Tionkest. J'ai fait ma formation au lycée technique agricole. J'ai fait une formation en cluster de 6 mois. Après, j'ai l'accent de faire encore une formation en incubation avec l'Union Européenne et le projet des filles. Bon, ça s'est bien passé parce que j'ai fait 6 mois en incubation. J'ai vu ce que j'ai pu avoir, surtout en bio. Surtout en bio. On a beaucoup fait des expériences en bio. Je me suis dit, avant d'attendre, pour trouver un financement, d'abord je vais m'engager. Je prends mes propres moyens pour démarrer. C'est ce que je suis en train de faire. La carotte, tomate, sou et même la laitie, le piment. Et je suis fier. Je suis fier. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. L'abonnement sert à la terre. Et vous êtes prêt à vous engager davantage ? Je suis prêt. Je ne reviens nulle part. Parce que je sais que l'agence est ici, dans l'Ocerce. Moi, je m'appelle Salimata Diame. J'ai commotionné 2020 au CAP d'Abene. Je me suis informé de nous pratiquer aussi sur l'agriculture, l'élevage de poule de serre. J'ai fait là-bas une formation de 4 mois. M. Drame, je suis chocote. C'est très bon. C'est très bon. C'est sûr. Aujourd'hui, pour faire une pratique sur le poulet, c'est très facile, pas compliqué pour moi. Maintenant, même les vaccinations, je n'ai pas de problème pour faire la vaccination des poulet. Même un maréchage aussi, assez doux. On ferait là-bas le maréchage. Moi, je me fais en agriculture, l'élevage de poule. Comme serre ou bondeuse. Oui, c'est bon. Je suis très contente pour aussi le financement de notre collègue, comme le programme de défis. Vraiment, je suis très contente de ce financement aussi. Il nous a financé bien, 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 bien des matériels, même pas comme les poussins aussi. Il y a de bonnes qualités de poussins. Oui. Moi, lorsque le véternel a amené les poussins, j'ai une seule mortalité pour les 100 sujets. C'est ça que je veux. Maintenant, je conseille aussi mes soeurs et mes frères pour bien suivre l'arbreculture ou bien de l'élevage pour bien aussi travailler. Maintenant, ici en Afrique, beaucoup de gens font de l'élevage en plus de l'agriculture. Surtout ici au Sénégal. On parle trop de l'agriculture. C'est ça qui est intéressé. Si c'est moi, pour les autres filières, l'élevage. Avant, on va aller chercher, on ne sait pas, les bovins ou bien les beaux au Mali ou bien on ne sait pas où pour la tabaski. Avant ça, ici au Sénégal, on va élever aussi. Si moi aussi j'ai de la moine, je voulais aussi élever des moutons, des chèvres, comme des lapins. Parce qu'à l'école, on fait l'élevage des lapins. C'est une culture, c'est l'élevage des lapins. Je m'appelle Fidel Manga. Je vis de la ferme de Jérôme Djandi. J'ai passé six mois là-bas, la ferme de Jérôme Djandi. Cela m'en soulage beaucoup. Parce que actuellement, ce que nous souhaitons, on a déjà eu ça. Et puis, c'est ça que nous souhaitons nos collègues aussi. Comme ça, ils puissent faire comme nous aussi. Au lieu d'aller à la migration clandestine, on pourrait réussir. Dans ce résultat, le projet nous a donné nos poids et aussi l'aliment. Cela m'a soulagé. C'est ce que nous voulons que les jeunes puissent faire comme nous. Il faut aller à la migration clandestine. Il faut aller à la migration clandestine, travailler et gagner. Il faut réussir à la migration clandestine au Sénégal. J'ai fait la formation d'agriculture et lavage au centre de formation d'Abena. J'ai bénéficié de l'incubation. L'incubation m'a donné beaucoup d'espérance. J'ai fait six mois à Seijoux. J'ai appris beaucoup d'expérience là-bas à Seijoux. Il y a des choses que je ne connais pas ici. Comme je n'ai pas appris là-bas au centre de formation, je l'ai appris à Seijoux avec M. Sissawodramé. Je suis sûr que je peux conduire mon propre boulogne. Je peux former mon propre entreprise. Parce que je sais que je suis capable de former mon propre entreprise. J'ai cette ambition. Ici à Abena, c'est un village de Troustique. Il y a un certain problème ici. Parce que le mois de décembre, janvier, février, mars, avril. L'élevage, ça marche très bien ici à Abena. Mais juin, juillet, août, la vente des pelés, ça rentre un peu là. Mais sinon, si ce n'est pas ça, le mois de décembre jusqu'à avril, mai, ça marche très bien. Mais moi, je pense que je vais travailler toute l'année. Je pense que l'année, il y a 12 mois. Et puis dans les 12 mois, je peux travailler 6 fois dans l'année. Je vais travailler toutes les 6 fois dans l'année. Moi, à vrai dire, moi, faire l'élevage, c'est mon... Moi, j'aime l'élevage. Ouais. Moi, j'aime l'élevage. Même si ce n'est pas... Même si ce n'est pas l'affaire d'argent. Moi, depuis tout petit, je fais l'élevage. Là-bas, à la maison. Après, je suis parti là-bas au centre de formation pour faire une formation de l'élevage. Après, pour avoir mon propre moyen pour travailler un poulailler. Ouais. Moi, j'ai fait un poulailler ici. Ce n'est pas ma première fois de faire de l'élevage. J'avais mon propre poulailler, il était de l'autre côté. Maintenant, il y a quelqu'un qui... C'est mon grand-frère. On a fait l'échange. On a fait l'échange, moi et lui. Lui, il va construire une maison là-bas. Après, moi, je viens ici pour construire mon poulailler. Ici, le poulailler, là, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi, ouais. Ma mission, c'est agrandir mon entreprise. Et d'aller... D'aller de l'avant, quoi. Le message que j'avais lancé à l'agence d'Abené est que les jeunes doivent travailler. Ouais. Doivent travailler. Et le pays ne peut pas développer sans l'élevage. Ouais. L'élevage, c'est une chose très importante. L'élevage, c'est une chose très importante. Le pays ne peut pas développer sans élevage. Les jeunes doivent travailler. Ouais. Doivent travailler. Ouais, c'est ça que je dois... J'ai comme... J'ai comme message pour lancer aux jeunes, quoi. Le message que je dois envoyer est lancé pour défier l'Union Européenne est que... Ils doivent continuer à aider les gens. Ils doivent continuer à aider les jeunes comme ils l'ont fait avec nous. Ouais, comme ils l'ont fait avec nous. Et puis, je les remercie très bien. Je les remercie beaucoup. Beaucoup, même. Si. Je m'appelle Omar Kouara, incubé des filles. Ah, c'est bien sûr. C'est Jérôme Diande. Là-bas, franchement, avec Jérôme Diande, on a vécu beaucoup d'expérience. Le système de travail. Ouais. Non, tout... Tout début d'abord. Je... Je remercie mes professeurs. Au début, je ne voulais pas faire de... de la maresage. Au début, de 2018, je me suis tombé dedans. C'est... On m'a fait tout. De qui quoi ? De la trahison. Je me suis découragé. Avec mes professeurs, ils m'ont encouragé. D'aller. Je l'ai dit, moi, avec les maresages. Merci. Mais lorsque j'étais parti chez Jérôme Diande, c'est lui qui m'a encouragé. Je me suis lancé. Bien sûr. Je voulais agrandir mon âme, mais actuellement, il y a manque d'eau. C'est pour cela que la tomate est un peu qui écoie. Aujourd'hui, quand j'arrose, demain, j'arrose pas. Je fais la rotation. Ce que je voudrais lancer aux jeunes, ici, on peut rester ici. On pourra gagner. Ce que la brouillère a dit, qui restait ici, travaille, prenait de la peine. La terre ne m'a pas. Je vais me lancer sur le défi. Ils n'ont qu'à augmenter leur boulot pour récupérer les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, qui se traînent, sans autant rien faire. Voilà. Dans la région de Sédiou, le même engagement est constaté chez les jeunes de cette partie de la casamance naturelle qui ont été renforcés dans les centres d'incubation grâce au projet des filles. Que ce soit dans le secteur de l'élevage que dans celui du maraîchage, la détermination est sans faille dans cette région aux potentialités énormes. Je m'appelle Antoine Danfa. L'incubation a beaucoup importé des compétences. Pourquoi ? Parce que lorsque je me suis formé au niveau de CRFB ici, au centre, avec Closte, et... Comment dire ? Avec Closte. Après ça, j'ai entendu qu'il y a un enseignant, qui s'appelle M. Sané. C'est lui qui m'a informé qu'il y a un projet sur le défi. Il m'a dit que je vais mettre votre nom pour que vous puissiez continuer votre formation à l'incubation. Alors, il m'a invité. Après ça, il m'a appelé. Je suis d'accord. Parce que comme par exemple, l'expérience, c'est tout sur... On le s'ensoit. C'est-à-dire que... Souvent, les jeunes, il faut aller vers l'information pour avoir une création en cours et créer votre propre entreprise. Je peux dire que c'est bien sûr. Parce qu'auparavant, j'habitais beaucoup de gens. Parce que pour être... Je vais créer une autre entreprise. Mais, avec l'élevage, je pourrais à survivre. Je pourrais à gagner du pain là-bas. Parce que pour voir. C'est que je gagne. Je ne peux pas dire ça. Je n'ose même pas dire ça à quelqu'un. Parce que si j'ai introduit une bande, je peux boire. Je gagne plus. Oui, je gagne plus. Parce que pourquoi ? Je perds 5% des défis. Ici, j'ai trouvé 200. Parce que j'ai un troisième... Défi. Il m'a donné 100. Et j'ai perdu seulement 3. Et puis, j'ai tout valé. Sans mon serveur. J'ai tout valé. Pour le cluster, il faut qu'il commande le défis. Je n'aime pas le... Je ne peux pas le faire. Moi aussi, je veux dire. Parce que comme le projet est là. Chaque jeune doit aller vers l'information. Aller en Europe. Et rester ici. C'est la même chose. Surtout ici. Si tu crées votre propre entreprise. Surtout à l'entrepreneur. Vous allez gagner. Ça, mon... Non. Il sera à mesure de... Même... Je ne peux pas dire que... Payer ce qu'ils ont... Ce qu'ils ont... Ce qu'ils ont parti pour aller en Europe. Surtout à l'entrepreneur. Je m'appelle Asukombe Kamara. Incubé... C'est Jérôme Diandi. En fait, l'incubation a été un avantage. Parce qu'après une sortie théorique. À l'école. Il faut à la personne de s'exercer. Surtout en pratique. Puisqu'à l'école. On ne fait pas trop de pratiques. On en avait beaucoup besoin. Et quand l'incubation est venue. Et que Eclosio et l'Union Européenne. Sont venues. En partenariat. Pour nous amener. On a été... On a été très contents. De participer. Parce que ça nous a permis d'avoir une prise de main. Surtout la connaissance des différents types de cultures. Des maladies. Des produits. Surtout en bio. Parce que là-bas, ils nous ont permis de travailler sur le bio. Parce que, en ce moment, le chimique est en train de remporter le marché. Et il y a pas mal de maladies. Maintenant, le défi veut relever le défi. Pour réamener encore le bio. Et jouer aussi sur la santé de la population. Ça nous a beaucoup, beaucoup apporté. Parce que, après l'incubation. Rester comme ça sans rien faire. Alors qu'eux, ils nous ont poussés. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Parce que, si on le faisait aussi, on allait faillir à leur mission. Parce que leur mission, c'est relever le défi. Et jouer aussi sur le chômage qui est là aujourd'hui. Et chaque jeune est en train de crier de travail, de travail. Alors que la terre est là. Eux, ils nous ont fait pousser. Ils nous ont poussés derrière. Et là, alhamdoulilah, on est en train de progresser petit à petit. Je leur dirai de revenir à la terre. Car la terre ne ment pas. Elle apporte tout. Si aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'Europe, on risque de perdre surtout la jeunesse. La jeunesse parce que, à force de partir, le pays deviendra un pays vieillissant. Et cela ne nous apportera à rien. Parce que, quand tu t'envers l'âge, tu ne pourras plus travailler à la terre. Et la terre est là, elle est disponible. En fait, je me suis défi. Je n'ai pas envie de faire. Je suis défi. Je suis défi. Je suis défi. Il a été dépensé. Je n'ai pas besoin de la terre. Je n'ai pas besoin d'être une autre. Je ne vais pas avoir des incibations. Ça ne va pas être. Donc, je ne vais pas être. Je ne vais pas avoir des fiers. Je ne vais pas avoir des fiers. Elle a la voir d'une sisez à l' eruynthèse et elle s'autor pendent. La sisezait moi un homme médiculé commands à un roze Sometimes. Ils n'avaient pas pu voir le monde. Si les enfants ne pouvaient pas me montrer, ils avaient une femme qui n'avaient pas pu voir le monde. Ce sont les enfants qui ont pu voir le monde. Et puis ils avaient un projet. Il a dit que nous avons la projet. Il a dû parler de l'intelligence publique et de la recherche. C'est ce qu'il y a de l'entreprise pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée et pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée ? C'est ce qu'il y a de l'entreprise pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée. C'est ce qu'il y a de l'entreprise pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée pour qu'elle soit installée. L'entreprise est enός de les prochaines années. C'est au Grey-Choro? C'est au Grey-Choro. Au Grey-Choro? Bienvenue dans la ferme Badiangiam Productions, située à deux kilomètres de Céjou. Je me nomme Mamari Sagnan. Je suis né le 13, 12e mois 1994 à Céjou. J'ai le niveau d'études terminale. Après le diplôme obtenu sur le CAP, au CFP de Céjou. Après, j'ai eu à faire quelques stages au cours de ma formation. Après ma formation, j'ai été incubé dans la ferme Garenne-de-Nord-Sagnan-Bakari-de-Albada pendant six mois de Céjou avec le projet Défi. Bon, notre Céjou d'Incubation était une grande importance pour nous sortant des centres de formation pour renforcer notre capacité en termes de production et d'entrecurien des cultures et des cultures que nous avons mises en place dans la ferme, de renforcer notre capacité et de vendre de production aussi. Mon ambition est de devenir un grand entrepreneur pour être une référence dans ma localité, au niveau local et surtout au niveau international pour participer à l'autosuffisance, en légume de qualité et participer aussi à l'économie de mon pays. Je souhaite un accompagnement de nos incubateurs et surtout le projet aussi qui nous a mélangé au Condefort pour la réussite de notre Céjou d'Incubation. Bon, l'appel que j'ai eu à lancer à mes frères et à mes parents qu'aujourd'hui, j'ai eu une grande expérience à travers le projet défi. Vraiment, ils m'ont donné une idée vraiment qu'ici on peut réussir sans sortir ces soins. La terre est là, vraiment. On peut réussir si les moindres sont tous réunis. Les bénéficiaires du projet défi dans la région de Céjou et Jiguinchor ont remercié vivement la portée des actions entreprises par Eclosio et ses partenaires de mise en oeuvre, non sans exiger que l'État du Sénégal a davantage oeuvré pour faciliter aux jeunes l'accès à la terre. Et on demande aussi aux autorités qui sont là de nous donner, de nous faciliter la terre parce que c'est ça qui est la forte majeure. Si tu n'as pas la terre, tu ne peux pas travailler. Donc s'ils nous aident aujourd'hui à nous faciliter d'avoir la terre, ça sera plus facile. Et je dis aussi encore à mes frères et sœurs de revenir sur la terre parce qu'elles ne mentent pas et elles ne trahissent pas. Alors que la route qui mène vers l'Europe, surtout la route clandestine, elle trahit et elle ment. C'est ce que je peux leur dire. Le projet défi est porté par les ONG, Cospé et Eclosio, et est soutenu par l'Union européenne. Les pépinières d'entreprises développées dans le cadre du projet sont des structures de partenariat qui définissent et offrent une plateforme intégrale d'activités et de services spécialisés aux porteurs de projets agricoles ou d'élevages innovants qui souhaitent créer ou développer des activités innovatrices. Mary Donald Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada